Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation ça, scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Caroline. Caroline, je te laisse te présenter qui tu es, ton cursus, activités artistiques ou non, associations. Ça va être lancé, j'ai l'association, je ne sais pas. Du coup, je m'appelle Caroline, je suis en Master 1 Neurosciences à la Sorbonne, à Jussieu. Il faut que je développe toute ma vie ? Non, dans ton raccord, tu peux dire ce que tu faisais un peu avant. L'année dernière, j'ai fait trois ans de licence sciences de la vie à Nantes. J'ai fait mon lycée à Angers. Je n'ai pas fait d'association au début de ma licence. Mais j'en ai fait beaucoup en L3. Je me suis investie et tout, et j'ai beaucoup aimé ça. Et du coup, là, cette année, je suis à Télésorbonne, en même temps d'une autre asso, je précise. Oui, tu peux en parler, vas-y. Ok, ça s'appelle IGM, I-G-E-M. Et en fait, c'est un concours international de biologie de synthèse. Et donc, c'est pas vraiment une association, en fait, c'est des équipes d'étudiants en sciences. On collabore avec plein d'équipes à l'international et chaque année, il y a une compétition. On était censé aller à Boston en novembre, mais malheureusement, c'était en distanciel. Du coup, c'était un peu nul. On espère que l'année prochaine, ce sera réglé. Ça consiste en quoi exactement ? J'ai pas compris. En gros, on doit monter un projet scientifique, donc en fait, de A à Z. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de notre projet. On fait sur les algues vertes, on veut valoriser les algues vertes. Et du coup, on fait des protocoles, on interview des chercheurs, on fait des collaborations avec des équipes brésiliennes, allemandes, un peu tous les pays. Et après, il y a un côté plus humain où on fait de la vulgarisation dans les écoles, sur les réseaux, on fait des événements, normalement. Enfin, normalement, on peut faire plein de choses, mais là, on est très réduits. D'accord. C'est hyper stylé. Ouais, ça a hyper intéressant. Vous prenez vraiment le rôle de chercheur comme si vous l'étiez. Ouais, exactement. En fait, c'est mieux qu'un stage limite. C'est une vraie passerelle où tu dois faire tout. Parce qu'on doit aussi faire la recherche d'argent, faire des bilans financiers, chercher des partenariats. Enfin, c'est... On fait vraiment tout et on touche à plein de domaines en même temps, c'est cool. D'accord. Récemment, tu nous avais envoyé le lien pour voter pour ton projet sur un concours. Ouais. C'est toujours d'actualité. Eh bien, en fait, ils ont... Normalement, c'était terminé le début février, les votes, mais ils ont repoussé jusqu'au 28 février. Voilà. Raph, je crois que t'as voté. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle avait dit que si on votait, on avait le droit à une bière, donc j'ai voté. Raphaël, personne intéressée. Bah non, du coup, je pense que ce sera fermé quand l'épisode sortira. Mais... Oui, clairement. Mais c'est à prendre un autre au cas où, si jamais il sort avant, on pourrait le relayer aussi. Pourquoi t'as choisi ce cursus ? Euh... Pourquoi les sciences ou pourquoi le master ? Tout. On veut tout savoir. Ok. Alors... Bah, quand j'étais petite, je voulais faire un peu tous les métiers, donc j'avais pas forcément idée que je voulais faire des sciences. Mais c'est surtout au lycée, j'ai fait la filière scientifique, bac S. Et du coup, j'avais beaucoup aimé les cours d'SVT, physique un peu moins, maths beaucoup moins. Du coup, je me suis dit, il n'y a que SVT qui m'intéresse. Putain, l'opposé de moi. Pourtant, j'adorais l'histoire aussi, mais je me suis dit, il n'y a pas de débouché. Merci de nous dire qu'on va être au chômage. Du coup... Moi, c'était vraiment genre les maths et la physique, trop bien. Genre les maths et la physique, le top, alors que la SVT... Après, ça dépend des profs. Genre, moi, maths, j'avais un super bon prof une année, et il nous a vraiment fait aimer les maths et tout. Et après, les autres années, si tu ne comprenais pas, ils ne t'aidaient pas plus. Et SVT, on avait un prof, mais genre juste trop gentil et tout. Je me rappelle, j'avais cassé un micro-ondes de la salle des profs en faisant une expérience. Et genre, il disait, tu ne le dis surtout pas, parce que c'est un micro-ondes qui a été offert pour le mariage d'un de ses collègues. Je ne sais pas quoi. Enfin bref, il était trop gentil. Et SVT, j'aimais beaucoup. Après, je me suis dit, bac S, fac de science, dans la logique. Je n'ai pas fait pas S, parce que je voyais plein d'amis et tout qui étaient en train de déprimer. Donc, je voulais profiter de la vie étudiante. Du coup, j'étais en fac de science. Et ça me plaisait. Enfin, ça me plaisait beaucoup. J'étais bien. Après, j'ai fait une semaine de stage en L1 directement pour savoir si je voulais faire chercheur. Et j'aimais beaucoup le labo. Du coup, j'ai fait un stage d'un mois en L2, un stage en L3. Enfin, je savais que je voulais être chercheur. Donc après, j'ai continué master science. Et pourquoi les neurosciences ? Ça, c'est depuis le lycée. Genre, je ne sais pas. Ça a un peu explosé le phénomène. Sur les documentaires Arte, les émissions, un peu tout ça. Et du coup, ça avait l'air trop cool. Du coup, je fais, bon, je vais faire des neurosciences. C'est à la mode. Enfin, sachant que le cerveau, il y a très peu de choses qui ont été découvertes par rapport à d'autres organes. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça. En plus, il y a toujours... Enfin, neurosciences, ça touche vraiment à plein de domaines. Donc après, j'ai... Pour choisir mon master, c'était un peu du hasard. J'ai demandé partout en France. Et Paris, je n'y croyais pas vraiment. Au début, je ne voulais pas faire Paris. Je me disais, je ne serais jamais prise. Et puis finalement, Sorbonne, ils ne font même pas passer d'entretien. Donc, voilà. Et j'ai été prise à la Sorbonne. J'étais contente. Et après, c'était galère de trouver le logement, etc. Mais voilà. Pourquoi tu n'y croyais pas ? Je ne sais pas. Pour moi, Paris, c'est en mode, ouais, il faut avoir une super bonne moyenne. Genre, il faut avoir des 16, 18 de moyenne. En plus, quand tu n'es pas de Paris, tu te dis, la Sorbonne, c'est genre, waouh, c'est genre, super fac et tout. Et finalement, tu y vas, t'en mode, ah non, déception. En soi, la Sorbonne, ça va. Et en plus, ils ont une très bonne vie étudiante hors Covid. Genre, les assos, c'est tout, genre, il y a vraiment du choix. Mais après, genre, les enseignants, ils sont, genre, professionnels, tu vois, c'est de qualité. Mais après, je trouve que les cours et surtout de l'administration de la fac. Ça, c'est l'autre problème. Je me dis, enfin, ils ont de l'argent. Pourquoi ils n'investissent pas ? Vous n'avez pas d'application pour votre emploi du temps ? À Nantes, il y a ça, tu vois. Je l'avais dans mon école privée avant. Et genre, je ne comprends pas. C'est tellement plus simple. Tout est en temps réel. À Nantes, c'était en mode, tu avais ton emploi du temps. Le prof, il dit, ouais, demain, ça change de salle ou etc. Tu l'avais direct sur ton portable. Ça se mettait à jour automatiquement, tu vois. Pas besoin de mail. C'était que une fac de science, c'est ça ? L'application, c'était vraiment pour fac de droit, fac de lettres, médecine, tout, tout, tout. Eh bien, je suis jaloux. En plus, tu pouvais choisir la classe. Du coup, en fait, si tu voulais parler à un prof à la fin d'un cours, tu disais, tu pouvais avoir l'emploi du temps du prof. Ça fait stalker, ça. Sur ton portable. Ça fait un peu stalker, ça, quand même. Ouais, mais c'est hyper pratique. Ah, en vrai, c'est cool. Et, ouais, Sorbonne, bon. Mais c'est cool que tu puisses comparer, n'empêche. Ouais, ouais, ouais. Mais... Nantes, te manque ? Bah, enfin, la fac... L'administration, c'était pas non plus ouf. J'ai l'impression que toutes les facs, c'est pas ouf leur administration. L'administration française. Après, les profs, j'ai l'impression qu'à la Sorbonne, ils sont plus derrière nous, peut-être. Enfin, plus maternelle, un peu, je trouve. Peut-être, ouais. Enfin, en vrai, ça dépend desquels. Ouais. Moi, j'ai des profs qui sont vachement bien. Et surtout, en ce moment, avec le Covid, j'ai l'impression que c'est encore mieux. Ouais, c'est en mode oui, on comprend votre situation. À chaque fois, on a des mots doux. À chaque zoo. Du coup, c'est très agréable. Enfin, ils sont gentils, quoi. Après, t'es en licence. Genre, nous, on est un master, c'est un peu... J'avoue que c'est pas la même. Futur collègue, tu vois. Ok, donc ils vous cassent dans le sens du tout. Ça fait cool. Je pense, ouais. Ok. On va passer à la question suivante. Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté ? Oula. Sachant que je suis encore dedans. Ouais. Enfin, qu'est-ce que ton cursus t'apporte, du coup, au quotidien ? Bah, du coup, je suis... Enfin, de la maturité, je suppose. Genre, peut-être, sans études, je pourrais pas prendre de recul sur la vie de tous les jours. Le monde du travail, parce que j'ai fait des stages. Enfin, plein de choses, en fait. Enfin, on se construit un peu autour de nos études. Enfin, depuis qu'on est petit, on est à l'école. Du coup, j'ai l'impression que ça m'a tout apporté, un peu. Parce que ça apporte aussi les amis, les connaissances. Enfin, du coup, ouais. Ah, c'est dur comme question. J'aurais dû réfléchir avant. J'avoue que j'ai pas quelque chose que j'apprends. Si, je sais que ce que j'apprends. En fait. T'as à dire quoi, Anaïs ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as trouvé tes stages ? Parce que moi, vous me tuez avec... Vous savez, j'ai fait des stages comme si vous étiez allé acheter votre pain. Voilà. Et donc, comment as-tu trouvé tes stages ? Je touche du bois. J'ai toujours eu vachement de chance avec les stages. Parce que je m'y prenais vraiment à l'avance. Genre... La démarche. Comment tu faisais-tu ? Enfin, je vais te donner un exemple. Par exemple, cette année, en plus, il y avait le Covid. Donc, bon, pas trop sûr d'avoir notre stage. J'ai envoyé un mail. Attends, je vais le faire du début. Déjà, il faut savoir ce que tu veux. Et ce qui te plaît. Et du coup, je fais des recherches à Internet. Les labos, des sujets de recherche, etc. Et du coup, je suis tombée sur une équipe à l'Institut du cerveau, par exemple. Et après, j'ai lu des articles. J'ai lu ce qu'ils avaient fait. Je trouvais ça hyper intéressant. Et j'ai regardé aussi s'ils avaient déjà pris des doctorants, etc. Parce que les équipes qui ne prennent pas d'étudiants, souvent, ils ne vont pas prendre un Master 1. Donc, ils en prenaient. Donc après, du coup, ça, c'était en... Cet été. Je cherchais cet été. Et dès septembre, du coup, je préparais mes CV en fonction. L'aide de motivation. Et il ne faut pas hésiter. La lettre de motivation, j'avais mis trois semaines à la faire. Genre, tu la relis, tu la relis. Tu corriges des trucs et tout. En fait, une fois que tu as une lettre de motivation, j'ai l'impression de faire un cours. C'est horrible. Vas-y, c'est pas grave. Non, en gros, genre, les deux motivations. Il y a toujours une partie que je change. La partie où tu parles du labo, etc. Et genre, il y a une partie que je... Sur moi, mes expériences, tout. Je laisse la même. Ou je rajoute quelques phrases quand j'ai fait un stage récemment. Et ça passe souvent bien. Le CV, il faut l'adapter en fonction aussi du stage. Et après, j'envoie un mail. Et en fait, j'ai toujours eu de la chance. C'est qu'on m'a... Enfin, tout de suite, le premier mail, on me disait « Oui, c'est bon, on le prend. » Genre, j'ai jamais eu de refus. Du coup... Ok, merci. Je sais pas ce que ça fait. Anaïs, c'est très jélose, du coup. Non, pas du tout. Après, je pense que ça dépend des domaines aussi. C'est juste que, en fait, dans le podcast qu'on fait, je trouve ça pertinent d'expliquer aux gens comment on trouve un stage, en fait. Ouais. Après, je sais que ça... Enfin, moi, je suis en science, donc je sais pas comment c'est, vous... Ouais, mais écoute, t'as à moi. Je trouve ta démarche. Tu l'as bien expliqué. Allez, bien, bien, bien. Ben, nous, je sais pas si vous avez un cours de... Moi, j'ai OIP, là. On a Parcours Pédagogique, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, on a Projet Professionnel. Parcours Professionnel. Projet Pro, ouais. Tu vois que j'ai bien écouté les cours. Ouais, non, mais est-ce qu'il y a un cours que t'écoutes, toi ? En leissant, ça m'a rien apporté, Projet Pro, je sais pas, vous. Enfin, là, vous êtes enceinte. Ah, mais rien du tout. J'aurais pu dormir, ça aurait été mieux. En Master, ça m'a vachement apporté. Genre, j'ai refait tout mon CV. Genre, je me suis dit que c'était de la merde. Et du coup, je l'ai refait de A à Z. Genre, au lieu que les gens... Enfin, en fait, tu sais, tu fais une partie compétence à part. Ouais. Mais en fait, faut pas faire ça. Genre, par exemple, t'as fait un stage, ou t'es dans une asso, tu mets les compétences directes après. Ah, ok. En fait, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté comme compétence ? Et pas en mode un bloc de compétence, tu sais pas où est-ce que tu l'as appris. D'accord. D'accord. J'ai appris ça et c'est vachement beau sur un CV. Ouais, stylé. Bah, merci beaucoup. C'est un petit tips intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ? T'as parlé d'être chercheur, chercheuse. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue que le métier... Là, je dis chercheur parce qu'il y a un peu que ça qui m'intéresse dans les sciences. Mais j'aimerais bien faire plein de métiers en même temps. Alors c'est pour ça que je me suis mis à Télé-Sorbonne parce que j'aime bien aussi le cinéma. Quand j'étais petite, je voyais être réalisatrice, chercheuse, plein de trucs en même temps. Et j'ai vu dans la série The Big Bang Theory qu'il y avait une actrice qui était aussi chercheuse. Du coup, j'ai fait « Oh, c'est possible ! » Je sais pas son nom, c'est la brune avec les lunettes. Je regarde pas dans l'instance. Mais c'est cool. Bah du coup, elle fait deux métiers. Ça doit être deux passions, tu vois. Du coup, j'aimerais bien faire ça aussi. Du coup, genre, je me dis chercheuse, je pourrais faire des films dans un labo et tout. Tu peux faire des films promotionnels pour tes labos ? Bah ouais, je peux faire de la promotion et tout. En vrai, c'est un truc qui n'est pas assez fait. Ouais, complètement. Et je pense, là, avec le Covid, ils se rendent compte que la vulgarisation et tout, c'est assez important. Le rapport des chercheurs aux médias. Ouvrir plus ce qu'on fait au public. Et du coup, ça, c'est un truc que j'aimerais bien. Genre, la vulgarisation, j'aime beaucoup. Ouais, je me ferme pas des portes. Je suis à être chercheuse, mais ça se trouve, je vais finir par être podcasteuse. Qui sait ? On va lancer un pôle science chez Télésorvone. Ah, mais moi, j'aimerais trop, hein ! Mais il n'y a pas assez de gens en science. Non, mais qu'on parle plus de science, du moins... Bah, d'ailleurs, dans la télémission, dans la première, on a parlé du rapport des chercheurs aux médias. Ouais, bah, j'avais vu. Et du coup, je crois que c'était... J'aurais trop voulu avoir une émission, tu sais, bien complète, genre dessus, ouais. Avec des interviews de chercheurs, etc. Ah, ouais. Moi, j'aimerais bien aussi, mais bon. Bah, il y a un truc que j'aimerais trop. Dirty Biology, tu connais ? Oui. En gros, genre, il a fait une vidéo sur la mafia scientifique avec les articles. Oui, complètement, ouais. Mais ça, c'est vraiment un truc qui pose problème. Genre, nous, on a eu un cours dessus, et... Parce qu'en fait, les chercheurs ne sont pas payés. Ils donnent les articles. En fait, toutes leurs recherches, ils payent, ils payent, ils font des découvertes, et ils donnent à des journaux, et qui, eux, gagnent de l'argent. Mais les chercheurs ne gagnent rien au retour. Mais ils ne peuvent pas vendre leurs idées ? Mais pas pour tous les articles. C'est... Si. Si. Genre, aucun chercheur n'est payé pour être publié. Mais c'est de l'arnaque. Oui. Pourquoi ils ne mettent pas en place un contrat entre les journaux qui publient ces éditions-là, et leurs travaux, et eux, leur laboratoire au moins, du coup ? Moi, je ne comprends pas aussi. Je t'avoue que c'est un truc... J'aimerais bien avoir plus de cours dessus. Moi, dans mon cours, j'étais en mode, pourquoi on ne boycotte pas ? Pourquoi on voudrait arrêter d'envoyer des articles ? Bah ouais. Sauf que, si tu veux, les journaux, c'est des journaux mondiaux. Il n'y a pas un journal français, que pour les chercheurs français. Du coup, pour se mettre d'accord avec les Russes de ne pas publier dans un journal, ça va être compliqué. C'est chaud. Mais ça n'existe pas, des journaux indépendants gérés par des chercheurs ? Ils ne font peut-être pas autant de bruit que les autres. Ouais, non. En gros, si tu veux, les articles qui sont publiés dans les journaux, ils sont reviewvés. Donc, en gros, ils sont relués par des experts dans le domaine, dans le monde, et qui ne sont pas payés pour relire. Pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas. En fait, c'est surtout pour vérifier le travail des autres, et pour que, au final, tout ce qui est publié soit vrai et pas faux. Sinon, on pourrait dire, oh, on a découvert ça, regardez. Ouais. Et puis même, tu as des revues qui sont plus légitimes, enfin, aujourd'hui considérées plus légitimes que d'autres, donc si tu te lances en indépendant, tu n'auras aucune légitimité comparée à eux. Ouais. Après, tu dois parler, genre, Nature Science, en gros, et eux, ils publient pas mal d'articles aussi qui sont souvent remis en cause. Parce que, tu sais, genre, tu as le beau titre. Ouais. On a découvert ça. Et du coup, il y a des chercheurs, ils lisent, ils font, bah, non. Et du coup, ils sont, ah, bon, bah, on va devoir l'enlever. Mais comme The Lancet, qui est une revue hyper populaire, mais qui a publié pendant le Covid des articles sur le Covid, et qui a été débucké derrière, et qui a perdu beaucoup en légitimité aussi. Je n'ai pas vu, c'est passé quoi ? Moi, je ne connais plus les articles. Mais après... En gros, The Lancet, c'est... The Lancet, L-A-N-C-E-T, c'est une revue anglaise, je crois, enfin, britannique, et je ne sais pas, ils ont... C'était une revue très populaire, mais ils ont fait des publications sur lesquelles ils sont revenus, et du coup, ça a été un peu un terreau pour le complotisme sur le Covid, vers mai, je crois, je ne sais plus. C'était dans le magnifique documentaire, mais regarde comment il s'appelait, Hold Up, là. Ah, je ne l'ai pas vu. Oh, je me le suis infligé. Je me suis infligé une heure et demie de ça. Après, il y a des chercheurs pour montrer que parfois, les journaux, ils publiaient des choses fausses. Ils ont fait un troll. En gros, ils ont publié des recherches vraies, mais ils ont changé tous les noms des chercheurs. En fait, quand tu écris un article, tu dois faire de la biblio, à chaque fois, tu fais des références d'articles, et ils ont mis des noms, ils ont inventés. Et en fait, vu qu'ils étaient français, ils ont mis des noms français nuls. Enfin, c'est comme si je disais, je ne sais pas, Tassaté. Monsieur Tassaté. Et ils n'ont fait que ça, tout l'article, et il a été publié. Et du coup, c'était très drôle. Je ne sais plus l'article, comment il s'appelle. Quelle est ta matière préférée, et quel est ton prof préféré ? Pourquoi ? De cette année ? Ouais. Parce que moi, j'ai eu des profs qui m'ont marqué dans la scolarité. Mais alors, cette année... En plus, avec le distanciel, c'est hyper dur, quoi. Ah, j'ai reçu. Il y en a, je ne l'ai jamais vu en vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez des profs en distanciel qui ne mettent pas la caméra, donc vous ne savez pas à quoi ils ressemblent ? Non, nous, ils mettent tous la caméra. Ah, si, je sais, le prof. En gros, c'est mon prof d'innovation de biologie marine, M. Cormier, qui travaille à Roscoff, en Bretagne. Et c'est une crème. Genre, déjà, c'est le premier prof qui nous a dit, vous allez mettre vos caméras. Et franchement, c'était la meilleure idée, parce que souvent, nous, enfin, personne ne met sa caméra, tu vois. Genre, t'es dans ton lit, t'es en pyjama, je sais pas, tu fais des trucs en même temps. Grosse flèbe. Et là, du coup, on voyait tout le monde. Et c'était la première fois que je voyais vraiment des gens de ma promo en caméra. Et il était hyper cool. On a eu des super cours et tout. Et il était hyper flexible. Genre, on disait, là, monsieur, on a trop de contrôle. Est-ce qu'on peut repousser la deadline ? Il a fait, oui, pas de souci. Il était trop gentil. J'ai juste une question. Si c'est un prof de biologie marine, qu'est-ce qu'il fait en neurosciences ? Alors, en fait, je fais master en neurosciences, mais mon premier semestre, c'est très général. D'accord. Et c'était une option. Et en fait, j'ai pas été prise dans l'option neurosciences parce qu'il y avait trop de monde. Évidemment. Du coup, il y avait innovation. J'avais regardé les cours, c'était vachement cool. En fait, j'aime bien les cours qui ne traitent pas de science forcément. Genre, en gros, on a eu des cours sur comment faire un brevet. Enfin, des entreprises. Un peu des trucs plus privés. Ouais, entrepreneuriat. Non, c'est bien, OK. Ouais, je trouve ça cool. Comment vas-tu le fait d'être étudiante en France aujourd'hui, en 2021 ? Et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur ? Bon, ça, tu l'as déjà un peu dit, mais... De manière générale, je trouve qu'on a de la chance parce que déjà, on ne paye pas nos études comme les Américains, les Canadiens, etc. Enfin, on les paye dans les impôts, du coup. Ouais, mais tu vois, sortir 10 000 dollars, 20 000 dollars pour une fac de science, bon. Ouais, c'est vrai. Franchement, en plus, c'est des chercheurs qui nous font cours, nous. Donc, on est chanceux. Genre, on est direct avec des gens avec qui on va travailler, au final. Ça, c'est cool, ça. Et... Je ne sais pas, c'est une question hyper générale. Ouais. Non, mais comment, toi, tu le vois ? En fait, c'est pas comment c'est le fait de... Avec le Covid ou sans Covid ? Avec le Covid, vas-y. Avec le Covid, on est un peu à part. J'ai l'impression d'être en maison de retraite. En fait, je faisais la comparaison. Quand j'en parlais, on a l'impression qu'on est comme les retraités. On est exclu de la société. En fait, du coup, je me suis rendu compte, les retraités, je me suis mis à la place d'eux. Enfin, les retraités, non. Les personnes âgées en EHPAD, qui n'ont pas leur propre maison, etc. Tu vois, qui n'ont pas de relations sociales tous les jours. Je me suis dit, ça doit être dur. Et c'est pareil quand t'es étudiant. Enfin, t'as pas le droit d'aller en cours. Alors qu'au final, c'est ton lieu de travail. Comme tous les gens qui vont travailler tous les jours. Ça, ça m'énerve beaucoup. Surtout que la fac, ils prennent des mesures. Enfin, mieux que dans les commerces, etc. Clairement, on a le droit de prendre les transports ou d'aller tous dans des commerces. Mais vous avez vu le RRB, le RRD. Je ne sais plus quand. Enfin, il y a eu un problème. Et j'ai une photo. Bon, je ne vais peut-être pas te la montrer. Mais t'imagines, voilà. Il y avait tous les gens dans le métro qui étaient agroupés. Enfin, agroupés, ce n'est pas un mot français. Regroupés. Regroupés. Et j'étais en mode, mais on ne va pas à la fac, c'est interdit. Pourquoi ? Mais sinon, hors Covid, c'est bien d'être étudiant. D'ailleurs, quand je serais doctorante, je suis encore étudiante. Enfin, t'as des aides et tout. Enfin, tu vois, t'as des prix réduits. Cinéma, musée gratuit. Ça, c'est grave cool. Et c'était quoi ? Quelle est ma vie étudiante ? Ouais. Deuxième question ? Ah oui. Ton enseignement supérieur, enfin, ton établissement, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah, il faut revoir l'administration. Moi, je n'aime pas, c'est le fait qu'ils ont dit... Genre, les mesures, elles sont prises pour toutes les facs. C'est les mêmes mesures. Et genre, en mode, oui, arrêtez de vous plaindre. C'est pareil pour tous les étudiants. Bah non. Les gens à Paris-Saclay, ils vont en cours. Ils vont en travaux pratiques pour les gens qui sont en sciences. Et nous, c'est interdit. Ça, ça m'énerve. En vrai, genre, on serait tous pareils étudiants. Il y aurait moins besoin de se révolter. Mais le fait qu'il y ait des injustices, pour après trouver des stages, un métier et tout, la personne qui a fait des stages, parce que la fac l'a autorisé et tout, elle aura plus de chances. C'est quoi Paris-Saclay ? Pas très égalitaire. Elle te demandait, c'est quoi Paris-Saclay ? C'est une université qui est vers Évry. C'est une université. Mais comment eux, ils ont le droit et pas nous ? Après, quand je dis qu'ils ont le droit d'aller en cours, je parle des gens qui sont en sciences. Parce que, enfin, c'est... C'est pour les TP. C'était pareil à Paris-Créteil, à l'UPEC. Ils avaient le droit d'aller en cours. À Montpellier aussi, à l'ancien, ils ont le droit de faire les TP en cours. Nous, on n'a pas le droit au premier semestre. Ah oui, pareil. En fait, j'ai dit des bêtises à l'UPEC, ils n'avaient pas le droit, justement. Ils ont plein de TP qui sont passés à la trappe parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller. Ça, c'est horrible, parce que nous, c'est un peu ce qui fait notre formation. Sans TP, t'arrives en stage, je sais rien faire. Vous avez connu la théorie, quoi. Ouais. Sans transition, la question, c'est... Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers ton cursus ? Je vais réfléchir à ces questions au lieu de faire une liste de musique. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus ? Faire des stages. Au final, travailler. Genre, j'aime bien étudier, mais je préfère apprendre... Sur le terrain ? Ouais, enfin, pratiquer, quoi. Parce que... Enfin, en plus, nous, là, avec les cours en distanciel, tu vois des diapos. Alors que... Enfin, en fait, c'est surtout que vu que j'ai fait des stages en licence, j'ai vu la différence. Et en final, tout ce que t'apprends en cours, j'ai appris plus de choses en stage qu'en cours, quoi. Du coup, les stages, c'est vraiment important. Et en parlant de stages, est-ce que tu t'envisages de partir à l'étranger pour faire tes études ? Ou une partie de tes études ? J'ai jamais envisagé... de faire des stages à l'étranger, genre licence, master. Genre, je voulais rester en France. Encore plus avec le Covid. Et après, doctorat, je pense, en France. Parce que, genre, par exemple, à l'étranger, c'est souvent... Enfin, au Canada ou aux Etats-Unis, c'est 5 ans de doctorat. Et il n'y avait que 3 en France ? Ouais. Déjà, 3, c'est suffisant. Et après, peut-être post-doc. Donc, c'est souvent... Après ton doctorat, t'as 4 ans, où tu vas... Enfin, souvent, tu vas à l'étranger, en fait. Du coup, je pense que je partirai à ce moment-là à l'étranger. OK, oui, t'as encore quelques années d'études, quand même, là. Après, post-doc, c'est pas vraiment des études. En fait, c'est le truc en mode... T'es pas totalement... Je sais pas comment dire. Totalement chercheur. Enfin, t'as ton diplôme. T'es chercheur. Mais t'as beaucoup moins d'expérience que les autres. Du coup, c'est pour ça, souvent, on appelle ça un post-doc, parce que c'est juste après ton doctorat. Et t'es vraiment payé. T'as pas un salaire de doctorat. Yes. Vas-y, Anaïs. Je te laisse poser la question. Quand tu étais petite, comment imaginais-tu les études supérieures ? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire ? Je me voyais pas faire autant d'études. Du coup, je dirais que c'était pire. Moi, je me suis dit, oh, il y aura pas besoin de faire beaucoup d'études pour faire un métier. Et puis, quand j'étais petite... En fait, quand j'étais petite, je trouve que l'école primaire, c'était vraiment la meilleure période. Genre, t'es insouciant. T'as envie de faire tous les métiers. Tu te dis, il n'y a pas de barrière. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Du coup, c'est pas que... Je trouve que c'est pire. Un peu déçue par rapport à ce que je pensais quand j'étais en primaire. C'était quoi ? Après, il y avait la deuxième question. Non, c'est tout. Ok, c'est juste si... Comment tu voyais les études de suite quand t'étais petite ? Je ne me voyais pas faire d'études. Je voulais juste travailler. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de travail, est-ce que t'as un taf à côté des études ? Non. Bah, heureusement, j'en ai pas besoin. J'ai ma famille qui m'aide. Et je suis trop investie dans des assos pour travailler à côté. Et mes cours en sciences, ça prend énormément de temps. Et en master, encore plus. Je pense qu'en travail à côté, je ferai un peu en avouant. Je sais pas comment font les... J'admire ceux qui travaillent à côté de leurs études. Surtout ceux qui sont en sciences. Je suis dans la même situation. Clairement, j'ai trop de travail avec mon assos et les cours, enfin, et les cours, entre guillemets, que déjà, qu'un taf, c'est compliqué. Tu fais semblant de suivre. Les cours que tu ne suis pas. Qu'un taf serait galère. Du coup, là, dans l'ordre, on passe au jeu Anaïs. On a un jeu... Ouais, littérature ou street. Oh, c'est tout de rap ? Ouais, c'est ça. C'est hyper dur. Je sais pas comment font les gens pour trouver. Et en plus, j'ai pris des phrases encore plus dures, moi, cette fois. Oh, non. Ouais, la prochaine fois, tu peux faire plus court, c'est-à-dire à faire. Vraiment ? Je préviens, je vais être totalement nulle. En plus, moi, je ne suis pas littéraire. Genre, les phrases, aussi. La vie, c'est dur. Je suis sans armure. Il y a trop de tortures. Je vois des choses trash. Pergues de galache. Est-ce que tu commences Anaïs ? Ok. Vas-y. En essaim, on commence à mourir. Littéraire ? Ouais, c'est de Saint-Augustin. Ah, toi Raphaël ? C'est vraiment du pif, hein. Heureusement. Donc, prenez le temps de rattraper ceux qui veulent fuir. N'oubliez pas combien certains regards nous ont tués sur le moment. C'est pas littéraire. Non. C'est Giorgio. Ah, c'est quel titre ? Ah, tu prépares même pas. Non, Raphaël, c'est la dernière minute. Wow, tu m'as pris au dépourvu. Mais non, je les ai préparés. Alors, je les ai vraiment préparés hier soir sur un appel de 4h avec Morgane et Simon. C'est quasiment la dernière minute. Ça vient de... Ici-bas. Ok. Vas-y, à toi Anaïs. Alors, j'ai le sommeil léger depuis que j'ai compris que ma mort serait plus longue que ma vie. Oh là là. C'est une belle phrase. Rap. Jusqu'à la nuit, j'ai le sommeil léger depuis que j'ai compris que ma mort sera plus longue que ma vie. Ouais, c'est de Dinos dans Moins 1 sans fuite avec Necfeu. Wow, t'es forte. Mais je trouve que Dinos est sous-côté. On va voir si tu fais... Ouais, complètement. Moi, il faut savoir que je retiens jamais les noms d'artistes. Genre, faut que j'écoute pour... Moi, je saigne des albums, du coup, je retiens, mais après... Moi, je saigne des morceaux et jamais des albums en entier. Oh. De toute façon, tu vas nous parler de musique plus tard. Ouais, peut-être pas trop. Alors, celle-là, si tu la trouves, ce serait trop sier que tu arrives à retrouver d'où ça vient. Un projet plus grand et plus sage nous engage dans les combats et le français n'arme son bras que pour détruire l'esclavage. Alors, comme ça, on dirait littéraire, mais je sens que c'est... c'est un piège. Je ne sais pas. Tu m'entrais mal, Raphaël. Bah... Je vais dire littéraire, mais je suis sûr que c'est rap. C'est littéraire. Oh non, on peut être trop bien. Mais non. Si. Je ne connais pas la Marseillaise. Oh, bah bon. Tu es l'une des rares qui arrive à te trouver. Forte. Non, je suis choquée parce que ce n'est pas comme si j'écoute beaucoup de rap, quoi. Eh bah... Moi, je suis choquée parce que j'avais vraiment essayé de prendre des phrases qui faisaient très littéraires. Et celle de... Et la Marseillaise qui parle de l'esclavage, je me suis dit, bon, elle va peut-être lier ça plus au rap. En plus, je ne connais vraiment pas Marseillaise. Ah, mais moi, je ne connaissais pas ce passage-là non plus. C'est juste que tout ce qu'on connaît, c'est trois paragraphes. Alors qu'en fait, elle fait, je crois, sept, huit par exemple. Ouais, c'est ça. Elle est hyper longue. Mais... Mais ouais, mais du coup, voilà. J'ai un prix, un diplôme. Euh... Ah, merde, mais j'aurais dû acheter des drachibus vu que je venais vraiment. Bon, c'est pas grave. Non, parce que j'ai une réponse à ta question. Raphaël, à quel moment tu prépares les épisodes ? Eh, je vais préparer mes questions quand même et même ma recommandation pour la fin. Ouais, la veille au soir. C'est déjà bien. On va passer à des questions que je ne t'avais pas envoyé, mais c'était sur les assos. Je pense que du coup, tu es dans deux assos et ça peut être intéressant. Du coup, je pense qu'on a déjà eu Joséphine et Diane qui nous ont parlé de Télésorbonne. Tu peux peut-être nous parler plus de ton projet de biologie. Ouais, bah du coup, c'est pas vraiment une assos, même si cette année, on est en train de créer l'assos pour être indépendant financièrement, avoir un compte bancaire, etc. Ok. Mais de base, c'est une équipe d'étudiants et de chercheurs qui font une compétition de biologie. Je sais pas, est-ce que je pourrais en parler de deux heures ? Bah, on a des questions, t'inquiète pas. Pourquoi et comment tu y es rentrée ? Bah, à Nantes, ils ont créé la première équipe en 2019. Donc, j'étais en L2. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois partout l'administration de la fac, elle aime bien valoriser ce qu'elle fait. Normal. Du coup, elle a fait, regardez, première équipe de l'université de Nantes et tout. Donc, forcément, j'ai regardé et je trouvais ça grave foule. Le fait que ce soit international et que tu puisses, au final, parler avec des étudiants qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique. C'est hyper stylé. Et du coup, je fais, bon, pourquoi pas faire ça ? En plus, je n'avais pas fait d'association avant et je me dis que c'est une bonne expérience clairement aussi pour le CV. Ouais. Même si ce n'est pas la première chose, genre, bon, voilà. Et je me suis dit, ça va forcément apporter des trucs. Donc, je les ai suivis sur le réseau, j'ai regardé, j'ai trouvé ça hyper bien. Et après, je me suis présentée pour être dans l'équipe 2020. Et je continue aussi cette année. Mais je serai moins présente parce que j'ai un stage de M1. Et du coup, voilà, voilà. Ça, c'est pour ça que je voulais y aller. Ok. Et depuis comment t'es-tu, du coup ? Bah, j'ai commencé l'année dernière. Dès septembre, je voulais y aller et tout, mais le projet n'avait pas commencé. C'est surtout en janvier que ça a commencé. Après, on était à fond dedans. Cet été, je n'ai pas travaillé pour faire ça. Ah ouais ? J'ai fait le choix de ne pas travailler. J'étais en mode, bah... En fait, on peut faire tellement de choses que, du coup, voilà. Je voulais faire que ça. Et puis, je me disais, avec le Covid, je l'aime de travailler, porter un masque. Je capte. Et c'est quoi ton rôle dans l'asso ? Bah, on est tous membres. Mais on était séparés en trois pôles. Donc, il y a le pôle scientifique, pôle entrepreneuriat, financement. Et pôle HP, c'est Human Practice. Donc, c'est tout ce qui est humain, collaboration, les enjeux de ton projet. Et du coup, moi, j'étais dans le pôle humain. Enfin, déjà, parce que science, ça ne touchait pas du tout aux neurosciences et tout. Donc, bon, ça n'allait pas forcément m'apporter beaucoup de choses pour mon projet scientifique. Et du coup, HP, je me suis dit, je vais améliorer ma communication, faire des petites affiches, des réseaux sociaux. Et aussi, mon anglais. En fait, j'adorais les relations nouvelles et connaître des gens, etc. Donc, voilà, j'ai parlé à des Brésiliens. C'était vraiment cool. Et même cette année, enfin, en fait, on peut faire vraiment n'importe quoi comme collab. Genre, on faisait des vidéos aussi. Et du coup, ça, c'est aussi le lien encore avec Tellesorbonne. Genre, j'adore tout ce qui est médias filmés, montés bientôt. Et du coup, voilà, je me disais, ça, c'était l'occasion de faire passion scientifique et passion humain et médias. Sympa. Désolée, j'ai posé trop de questions. Anaïs, vas-y, pose. T'inquiète, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Cette expérience ? Ouais. De la rigueur. Et... Attends, je cherche des mots, mais peut-être définir avec des phrases. Non, ouais, tu peux le dire comme ça. C'est bien, moi, ça m'envoie comme question. Être autonome. Voilà, genre, prendre des initiatives de ouf. Ça aussi. Après, c'est peut-être naturel. Du coup, je sais pas si j'ai appris ça grâce à ça. Si, bah, travailler en équipe. Ça, c'est le gros truc. Parce que moi, j'avais jamais travaillé en équipe avant. Une minute de rien, quand t'es 20 dans une équipe, bah, il y a toujours des trucs qui se passent. Tu t'entends pas. Enfin, tu partages pas forcément les mêmes idées avec les autres. Donc, faire des concessions. Ne pas être têtu. Et... Voilà, prendre du recul. Et ne pas tout prendre à cœur. Genre, parfois, tu prends personnellement ce que disent les gens sur ce que t'as fait. Et t'as mis du temps à faire. Sauf que la critique, elle est... Enfin, c'est pas envers toi, tu vois. Alors, c'est... Voilà. Est-ce que tu peux changer ça, ça, ça ? T'as passé toute ta nuit à faire ça. Donc, forcément, tu le prends mal. Mais du coup, ouais, vraiment, prendre du recul, en vrai. Et, ouais, bah, prendre du recul. Et, c'est quoi la charge de travail dans ton assaut ? Bah, déjà, j'y ai passé tout mon été. Les réunions qui commençaient à 20h, qui se terminaient à minuit. Ça me prend énormément de temps. D'investissement. En fait, je compte pas le temps parce que... Je sais pas. J'aime tellement ça que... C'est pas contraignant. Mais après... En fait, ça prend du temps. Je sais pas si tu vois... Enfin, vous êtes dans une asso aussi. En fait, t'y penses, même quand tu fais pas. Et du coup, en fait, au final, ça te prend tout ton temps. Genre, parfois, je suis en cours. Je fais, ah, faut que je réponde à tel mail et tout. Faut que j'envoie tel mail. Du coup, bah, au final, ça te prend... Tout le temps libre que t'as, tu le consacres à ça. Ouais, c'est ça. Et même parfois, un jour, je me rappelle... Du coup, je suis partie... Enfin, j'allais m'endormir. Et là, je fais... J'ai oublié de... Enfin, de faire un truc et tout. Qu'on va poster demain, ou je sais pas quoi. Faut que je change. C'était un truc nul, hein. Une faute d'orthographe, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou je me suis trompée de date. Et ouais, bah, du coup, je me suis levée. J'ai fait le truc et tout. Enfin, ça me prend énormément de temps. Genre, ouais. Enfin, quand t'es passionnée par un sujet, en même temps, tu peux y consacrer tout ton temps. C'est un plaisir. Après, le problème de ça, c'est que... Enfin, du coup, t'es passionnée, mais... Enfin, je sais pas si t'as quelque chose en retour. Enfin, le retour, c'est genre l'expérience. Mais après, j'ai pas plus, tu vois. Enfin, je sais qu'on m'a déjà dit « Pourquoi t'as investi autant de temps dans ça ? » Ouais, pour rien, il disparaît avec tes soirs, ben non. Mais... Pourquoi tu n'investis pas dans tes études ? Pourquoi tu ne révises pas plus tes cours ? Ça n'apporte pas la même chose. En fait, au lieu de procrastiner, tu fais ça. C'est ta procrastination. Oh, je fais les deux. Je procrastine aussi. Non, moi, j'adore envoyer des mails et tout. Ah, et donc, t'es bizarre, quand même. Non, 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 mais... C'est pas un fantasme et tout. Non, non, non. J'adore envoyer des mails. Je me doute. Non, je sais pas, genre... J'aime tellement communiquer avec les gens que je trouve que... Enfin, ça, c'est bien fait, tu vois. T'as la partie administrative. Tu parles sur Insta avec d'autres équipes du monde entier et tout. C'est cool. Ouais. Du coup, là, on passe aux questions... Aux questions de la fin, on va dire. Donc, quelle musique, série, film ou livre te représente ? Alors, tu sais que la question, j'ai mis... Tu me l'as envoyé ? J'avais 7 heures de cours. Au lieu de ça... Au lieu de ça, j'étais en train de réfléchir. Alors, attends. Non, mais t'inquiète, attends. C'est juste que je préférais ça. On est la raison de l'échec de la scolarité de nombreuses personnes. Je refuse. Je refuse. On n'a pas assez d'écoute sur... Encore, pour assumer cette charte-là. Bon, techniquement, la première réponse, c'est qu'il n'y a pas encore de film ou de musique qui a été faite qui me représente. Mais les premiers films qui me sont venus, c'était Libre et Assoupi. C'est un film français. Je ne connais pas. Je ne sais plus. Franchement, s'il y a Charlotte Lebon... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Libre et Assoupi. Franchement, c'est posé comme film. Et en fait, le gars, de sa vie, ne veut rien faire. Et là, je trouve le speech bien. En gros, on lui demande tu veux faire quoi ? Rien. Le seul truc qu'il a fait, il a fait vendeur de matelas. Il testait les matelas et il dormait dedans et tout. En vrai, le film est grave bien. Enfin, l'image, la musique... Je trouve qu'il est trop peu connu. Il est sous-côté. Il n'y a pas. Livre, après, je t'avoue que... Je lis très peu. Je lisais beaucoup au collège. Là, je lis des livres de neurosciences. Donc, scientifiques, quoi. Et en musique. J'ai beaucoup trop de musique. Donc, je ne sais pas. Déjà, je n'écoute pas d'album en entier. Il y a très peu d'artistes. Il y a un artiste où j'écoute vraiment son album en entier. C'est... Oh là là. J'ai un trou de mémoire. Tu ne vas pas répondre à ma place. Non. Attends, je vais trouver. Je sais bien comment j'ai essayé de te répondre à ta place, mais non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai en. De toute façon, je vais ouvrir mon... Spotify, je vais avoir directement ça. Ah, Ben Mazoué. Ah. Oui. C'est bien, ça. J'avoue que je ne coule pas du tout. Il y a certaines chansons que j'aime bien, perso. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, ça me fait tellement rire parce qu'il est passé dans un bon moment. Alors, quand j'ai découvert Ben Mazoué, je l'ai découvert pour des chansons d'amour et il a quitté sa femme. Mais oui, il a fait un album sur ça, sur sa rupture. Ça me fait trop rire. Ça me fait penser à... Ça me fait trop rire, vraiment. C'est... Ah, bah ouais, l'amour. Qu'est-ce que vous nous vendez comme arnaque ? Ouais, du coup, tu écoutes son premier album et son deuxième album, ça n'a rien à voir. Et je ne sais pas, les musiques... En fait, je suis très... En ce moment, un peu gros... Enfin, jazz. Ou alors, les vieilles musiques. Je ne sais pas si je dis des noms d'artistes. Vas-y, tu peux... Il y a Brenton Woods. Sam Cooke. On mettra des extraits. Mais après, il y a Elton John, Bowie, tout ça. Un peu des... Jimi Hendrix aussi. Et Otis Redding. Baby, here I am, I'm a man on the scene. Tu sais qu'en plus, dans ma liste de musique, j'ai fait musique triste, musique joyeuse. Parce que j'écoute beaucoup de musique triste aussi. Genre dans les transports, quand je prends le train, je n'écoute jamais de musique joyeuse. En fait, j'ai fait une liste, mais ce serait trop long. Je ne sais pas quoi faire. Mais non, mais t'inquiète, tu as déjà donné des éléments. Attends. On a un beau panel. En fait, j'écoute des morceaux qui ne sont pas connus. Après, j'écoute vraiment tout. Il y a Columbine aussi, j'aime beaucoup. Columbine, c'est le son. Ouais. Après, je ne retire pas trop les paroles. Eh ben, j'avoue. Eh ben, j'allais te dire, tu en as déjà pas mal répondu, vu qu'on peut passer à la question la plus importante, je pense, de ce podcast. Oui, bien sûr. Du coup, quelle est ton avis sur les dringibus ? Tu as une couleur préférée, tu n'en as pas ? Écoute, moi, j'avais hâte que tu posais cette question. Parce que je n'aime pas les bonbons. Ah, waouh. Ok. Donc, je n'aime pas les dringibus. D'accord, donc, tu n'as pas forcément d'ailleurs juste, tu n'aimes pas. Je n'ai pas, voilà. Non, mais du coup, tu t'en tamponnes le coquillard avec une babouche. J'ai cassé son, en fait, j'ai cassé sa question. C'est pour ça que j'attendais qu'il la pose. C'est dommage, Caroline, qu'on ne soit pas en présentiel. Je te réfère à un high five. Ce n'est pas grave. Écoute, il faut bien un peu tout pour ce monde. Il y a des gens moins bien que d'autres. C'était une excellente réponse. Ce n'est pas bon pour la santé. C'était une excellente réponse. Le podcast peut se terminer maintenant. Non, mais il y a une autre question qu'Anaïs veut poser. Caroline, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Sachant que je n'ai pas peur. Je sortirais la nuit sans avoir peur. Tu as entendu les premiers épisodes, c'est pour ça que tu dis ça ou pas du tout ? Pas du tout ? Moi, ça m'inquiète à chaque fois que j'entends ça. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas ressorti. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec les femmes dans ce pays ? Sinon, je sortirais, mais dans le métro, sans faire attention. Je ne sais pas comment dire. Pas avoir peur de me faire voler, des trucs comme ça. Tu serais plus à l'aise, tu ne serais pas angoissée. Après, tu sais qu'à Paris, je me suis fait siffler par une fille. Et je me suis dit, mais quoi ? Je n'ai pas compris. Donc, vraiment, ce serait ça si tu pouvais sortir ? Non, après, si je n'aurais pas peur, je recommencerais toutes mes études pour astronautes. Genre pour changer de truc. Je ne sais pas. Non, je sais. Je n'aurais pas peur. J'arrêterais tout pour faire mon film, être réalisatrice. Je supporte ça. Le problème, c'est surtout le cinéma en ce moment. Ouais, pas ouf comme situation. C'est une bonne situation, ça ? Non, je ne pense pas. Mais tu viens de me déprimer. Mais non, on devient chercheur. On arrive à la fin de cet épisode. On va donc passer aux recommandations. Est-ce que tu as un livre, un film, une musique, une chaîne YouTube, un podcast, un contenu culturel dont tu voudrais nous parler, que tu aimerais partager avec les auditeurs et avec nous ? De préférence un truc qui n'est pas connu, non ? Faire morte. Faire morte. En vrai, qu'est-ce que tu veux, la semaine dernière, elle a recommandé... Comment elle s'appelle la série sur les... De crône. De crône, oui. Ah, mais j'adore cette série. Donc, quand elle a recommandé ça... Ah, tu l'as écoutée ? Ouais, on l'aime. On aime les invités qui l'écoutent aussi, les épisodes. Ah, mais j'écoute... Ça fait combien de temps ? Je ne sais pas quand est-ce que j'ai découvert. Peut-être deux semaines. Ok. Bah, en fait, quand je t'ai envoyé un message. Ah, peut-être où ? Et du coup, j'écoutais tous les épisodes en faisant ma vaisselle. Ah, mais je t'aime. Alors, attends, musique. Tu sais que j'ai mis best music, quand je la réécoute, ça me fait tellement du bien. Oui, genre, c'est un artiste allemand. Du coup, je vais devoir tout buter, comment ça s'appelle. Il s'appelle Annen May K. Wright. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Et il y a deux morceaux. Barfuss am Klavier et Pocahontas. Et en fait, j'adore le piano. Donc, dès qu'il y a des morceaux du piano... Barfuss am Klavier, ça me fait trop d'émotion. Genre, c'est vraiment beau. Attends, série ou film ? Ah non, du coup, c'est genre... Tu peux faire une recommandation. Après, tu peux en faire peut-être une deuxième si tu veux. Mais en tout cas, c'est vraiment juste un truc que tu veux partager aux gens qui vont écouter. Ok. Parce que... Enfin, après, c'est des trucs connus. Genre, si je dis l'attaque des titans... Voilà. Ah ! Mais t'inquiète, c'est vraiment recommandé. Ah, Dieu, elle a des bons goûts. Cette femme a des goûts de qualité. Tu es mon épisode préféré. Attends, je cherche une série que j'ai vraiment bien aimée et qui n'est pas... Parce que The Crown, je l'aurais recommandé. Déjà, recommandé. Je recommande un film que tu n'as pas vu. Vas-y. Et je te le répète. On Blade Runner 2049. Oh putain, mais comment tu sais que je ne l'ai pas vu ? Mais parce que je tourne déjà pareil, tu as fait que je ne l'ai pas vu. Oui, oui. Ma recommandation, je vais vous recommander... Alors, bientôt, je recommencerai à vous recommander des podcasts, mais pas tout de suite. Ma recommandation, aujourd'hui, c'est le spectacle d'Anna Gatsby qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Nanette et qui est trop bien. Alors, il est drôle, parce que c'est le but d'un spectacle de comédie, mais il est aussi rempli de traumas. Donc, il est un peu... Enfin, il est profond, en fait. Il est vraiment... Ce n'est pas juste drôle. Et en plus, on apprend des trucs parce qu'elle a un diplôme en histoire de l'art. Donc, on apprend aussi des trucs d'histoire de l'art. Donc, franchement, non seulement c'est un bon moment divertissant, en plus c'est drôle, et en plus vous vivez un panel d'émotions intéressants. Voilà, allez regarder, c'est sur Netflix, c'est trop bien. A toi Raphaël, tu te recommandes quoi ? Et moi, je vais recommander... Alors, un compte Instagram que j'ai découvert hier, mais je vais sûrement mal le prononcer, donc on le mettra en description et sur le post Insta. C'est Lemon Zaoxiaoli. C'est une peintre sur Instagram et c'est vachement stylé ce qu'elle fait. Ah oui ? J'aime beaucoup. Chaque début de peinture, déjà, elle va flinguer je ne sais pas combien de roses pour faire le fond de sa toile. Ah oui, d'accord ! Et je suis en train de montrer ça à Caroline en même temps et c'est très drôle. Et en plus, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Du coup, voilà, c'est un compte Insta et on va le mettre dans la description. C'est vachement cool, allez voir ça. Et du coup, on touche à la fin du podcast. Oui, ceci est la fin de l'émission. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous remercie de nous soutenir, d'écouter les épisodes semaine après semaine. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un message via Instagram ou de contacter Raphaël. Parce que c'est comme ça qu'on accrate 20% de nos invités. Si jamais vous avez des critiques, des suggestions ou qu'on s'est... On remercie Caroline surtout. J'ai pas fini. Pourquoi tu me coupes la parole ? Il veut des coups en fait. C'est vrai, t'as la liste. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si vous voulez nous faire des suggestions, nous corriger sur des choses qu'on aurait dit, qui étaient fausses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On remercie Caroline d'avoir participé, d'avoir accepté d'être invitée aujourd'hui. C'était un très bon épisode. On a plein de recommandations hyper cool en plus. Merci. On a de la musique à écouter, des films à voir. Parfait, nickel. Tu veux entraîner mon déjeuner scolaire encore plus ? Mais c'est pas grave. Je peux encore plus, plus, plus. C'est vrai ? Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime, je vous estime. Bye. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci. Merci. Merci.